... Je vais vous présenter Roberto Cassati. En fait, la découverte est pour moi la même que pour vous, sauf que j'ai eu le plaisir de lire son livre, qui s'intitule La découverte de l'ombre, qui est édité. C'est un livre à couverture jaune. Je ne me souviens plus où il est édité. Albin Michel. J'avais été surpris par le titre. Et quand j'ai feuilleté ce livre, je me suis aperçu qu'il parlait de choses qui nous intéressent au plus haut point. En particulier, il va vous le dire, je ne vais pas défleurer le sujet. Et ce que je peux vous dire, c'est que Roberto Cassati n'est pas un astronome. Il est philosophe, comme il va vous l'expliquer. Et en même temps, il s'occupe de sciences cognitives. Donc, c'est ce qui l'a amené à réfléchir sur ces objets qui ne sont pas des objets et nos comportements vis-à-vis et nos méthodes vis-à-vis d'objets non existentiels comme l'ombre. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un objet non existentiel. L'ombre, vous pouvez peut-être nous en parler. En tout cas, nous donner votre éclairage sur ce problème. D'accord. Merci. Ça marche, en même temps ? Non ? Je dois faire quelque chose, peut-être ? Ça va ? Vous l'approchez un peu ? Ça va mieux ? Pas trop ? Oui ? Pas forcément ? OK. Merci. Oui, c'est vrai, je suis philosophe, donc je ne suis pas vraiment astronome, quoique j'ai étudié pendant un moment l'histoire de l'astronomie pour une raison très spéciale. Je m'intéresse à des questions de représentation d'objets et de l'espace, mais pas tellement l'espace à l'échelle astronomique, plutôt l'espace à l'échelle mésoscopique, l'espace dans lequel on situe son propre comportement, et on planifie son action, qui est accessible à notre perception et pour laquelle on a développé très probablement des compétences, des capacités au cours de l'évolution qui sont très robustes et très difficiles à pénétrer, très imperméables. Donc, dans ces recherches, je me suis intéressé aux objets dans l'espace, typiquement des objets matériels comme des corps solides qui se déplacent de façon continue dans l'espace. Tout ça, évidemment, ce ne sont pas vraiment des catégories scientifiques, ce sont des catégories du sens commun, mais il est très important de pouvoir donner une description assez fidèle et fiable des catégories du sens commun pour pouvoir comprendre sur quoi travaille la cognition humaine, pourquoi, quelle est la structure, l'architecture des systèmes qui sont dédiés à la compréhension de l'espace et des objets. Et une façon très indirecte, mais je pense très intéressante, d'étudier des objets paradigmatiques comme des objets solides, c'est de faire ce que les mathématiciens font souvent, ils regardent les cas limites et ils essaient de comprendre une équation par les cas limites. Ici, les cas limites, ce sont des quasi-objets, des choses qui ressemblent beaucoup aux objets, qui sont très intéressantes pour les gens qui s'occupent des sciences cognitives et des perceptions, mais qui ne sont pas tout à fait des objets, comme les trous, par exemple. Je ne veux pas des trous noirs, mais des véritables trous, un trou dans ma bague, par exemple. J'ai passé un certain temps à travailler sur les trous, j'ai même écrit un livre sur les trous, à un moment donné. Et les ombres, aussi, évidemment, ça a suscité beaucoup d'ironie dans ma famille, qui trouvaient ça pas vraiment tout à fait à l'autor de ma longue formation. Ensuite, j'ai commencé à m'occuper des ombres qui sont aussi des objets presque, des entités presque objectuelles, qui ressemblent beaucoup à des objets, mais pas tout à fait. Il s'agit d'entités localisées dans l'espace, qu'on peut percevoir, qu'on peut mesurer. En réalité, ce que j'avais fait, j'avais écrit un livre sur les trous, et puis je me suis aperçu que les trous, finalement, ressemblent beaucoup aux ombres. Et les ombres, ce sont des trous dans la lumière, tout simplement. Donc, je me suis dit, bon, je fais simple, je prends les livres sur les trous, je remplace les mots trous par les mots ombres, je me retrouve avec une deuxième publication. Personne ne va s'apercevoir. Quand même, c'était pas si facile que ça, parce que, enfin, je m'aperçois très rapidement que les ombres, finalement, ce sont des trous dans la lumière, la lumière est une entité bien plus complexe, avec la matière, toujours au niveau du sens commun. La lumière, c'est quelque chose qui se déplace et qui porte, en soi, un énorme contenu informationnel. En fait, les ombres, on peut les considérer comme des traces que les objets laissent dans la lumière, et qui permettent de, des traces qui permettent de réconstituer certaines des propriétés des objets qui sont rencontrés par la lumière. Donc, c'est ce qui... Le projet a rapidement explosé parce que les ombres ont cette énorme capacité informationnelle. Donc, pour revenir au système cognitif, dans un monde où il y a beaucoup d'ombre, il est très probable que le système cognitif ait essayé de saisir les propriétés de ces mondes, où justement, il y a beaucoup d'ombre, et essayer de les exploiter pour leurs propres convénances. Et dans la recherche, je suis deux pistes, et là, je vais faire état surtout de la deuxième piste, mais je voulais situer aussi les projets dans un contexte plus général qui est celui dans lequel il y a deux pistes. Il y a deux types de façons dans lesquelles notre système cognitif peut utiliser les ombres pour récupérer des informations sur l'environnement. Par exemple, vous pouvez utiliser l'éclair obscur sur mon visage pour comprendre la profondeur de mon visage, à peu près, son articulation 3D. Si vous enlevez complètement les ombres, l'éclair obscur sur le corps, beaucoup de l'information pertinente pour le 3D va disparaître, et vous avez l'impression d'objets qui sont plutôt plats. Vous pouvez utiliser un axiome géométrique très important de l'ombre, qui est que si je touche mon ombre, je touche la surface sur laquelle l'ombre est projetée. Il y a des exceptions à ça, mais normalement, ça marche. Dans la plupart des cas, Keterisparibus, ça marche. Et si vous voyez que l'ombre est détachée de moi, c'est que je suis en train de flotter en l'air, normalement. Bon, si je fais un saut, ça devient évident. Je ne suis pas assez athlétique pour faire une véritable performance. Il y a donc un certain nombre de propriétés écologiques, disons, propriétés qui font partie de la structure de l'environnement et de l'information, qui sont tout à fait disponibles, et c'est tout à fait naturel de penser que les systèmes cognitifs ont exploité ces informations. On les exploite aussi de façon plus ou moins inconsciente lorsque, par exemple, on se maquille. Le maquillage est une façon d'une création d'ombre factice pour donner de la profondeur au visage. Alors, ce qui est important, c'est que les systèmes biologiques, la vision, certains sous-systèmes de la perception qui ont été dédiés à la saisie des ombres, marchent de façon plutôt automatique. Et il n'y a pas besoin de réflexion. Vous n'êtes pas en train de me regarder, regarder mes ombres, faire une espèce de calcul conscient, faire de la trigonométrie online pour essayer de calculer la forme de mon visage. Le cerveau fait déjà ça pour vous. Et il le fait assez bien. En revanche, on peut utiliser des moyens plutôt indirects, plutôt abstraits ou conceptuels pour récupérer de l'information à partir des ombres. Là, je vous donne quelques exemples et puis je passe rapidement à l'astronomie. Alors, ici, vous avez un cactus. C'était mon jardin en Arizona. Minimaliste. Ici, vous avez un cactus. Est-ce qu'il s'agit du même cactus ? Est-ce extrêmement difficile ? C'est très compliqué. Mais regardez l'ombre. Ah oui. Je vois la réponse. Il est très improbable que deux cactus différents projettent la même ombre. Il n'y a presque aucune chance. Mais là, c'est un raisonnement explicite qu'on est en train de faire. Donc, on fait l'hypothèse que le cactus projette des ombres, que les ombres soient des images du cactus et que, ici, vous êtes capable de reconnaître l'identité de l'ombre à travers une certaine distorsion parce que les deux photos sont évidemment très différentes. La projection de cette ombre sous ce tableau est différente. Et il y a cette capacité, mais qui est une capacité qui n'est pas donnée automatiquement. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie immédiatement de votre équipement cognitif. Vous avez raisonné, on a raisonné sur la structure de cette ombre. Ici, c'est un autre cas, en réalité, qui est un cas de réponse automatique. C'est un cas très intéressant, je vais passer quelques secondes de plus sur cet exemple. Dans l'image de gauche, vous voyez l'empreinte d'un pied. Dans l'image de droite, vous voyez quelque chose dont vous espérez ne pas rencontrer un exemple dans la nature parce que ce serait quelqu'un qui a laissé une trace en ayant un pied négatif ou quelque chose de ce genre. Il est obligatoire de voir l'image de gauche comme ayant un certain type de concavité et de convexité. Il est inévitable, il est automatique et obligatoire de voir l'image de droite comme présentant un certain type complètement inversé de convexité et de concavité. Alors, il s'agit de la même image. Sachez que la seule image qui a été prise ici, évidemment, est l'image de gauche et puis on l'a simplement retourné de haut en bas. Ce n'est pas vraiment un retournement à 80 degrés, je pense, c'est simplement on l'a shifté de haut en bas. C'est exactement la même image. C'est-à-dire, si je pouvais prendre le projecteur et faire tourner le projecteur, vous vous retrouverez toujours avec un pied concave à gauche et un pied convex à droite. Et il n'y a pas moyen de changer ça. aucun d'entre vous ne pourra voir les pieds de gauche comme un pied, disons, convex. Aucun d'entre vous ne pourra voir les pieds de droite comme un pied concave, comme une empreinte concave. Donc, le système cognitif, ici, fait quelque chose pour vous, il fait le calcul des nombres pour vous, c'est-à-dire, il fait une hypothèse d'arrière-plan qui est intégrée au circuit et l'hypothèse est que la lumière vient d'en haut. La source de lumière est en haut. C'est une bonne hypothèse, enfin, et on a toute raison de faire cette hypothèse. Dans la plupart des situations écologiques, la lumière se trouvera toujours en haut. Et c'est une hypothèse qui n'est pas vraiment susceptible de révision. Il n'y a pas moyen de la réviser. Vous pouvez, par exemple, faire semblant qu'il y avait une lumière en bas, ici, et essayer de voir ça comme une... de renverser la concavité et la concavité. c'est impossible. Il y a une certaine robustesse des systèmes cognitifs pour raisons très simples. Les systèmes cognitifs sont censés résoudre des problèmes de façon très rapide et automatique sans se faire influencer par n'importe quel facteur externe. Alors, si vous voulez voir ça d'une façon beaucoup plus dramatique, ici, vous avez un pattern dans lequel il y a des petits trous. Ici, vous avez un pattern dans lequel il y a des petites bosses. C'est le même pattern. je l'ai simplement tourné de 180 degrés. C'est un peu difficile à croire, mais c'est bien le cas. Il y a des expériences intéressantes qui ont été faites par Pascal Mamassien, qui est le psychologue qui a créé ces patterns. En fait, il met devant l'écran des sujets et puis on leur demande de pousser un bouton lorsqu'ils voient l'inversion de la polarité. Sur l'écran, on voit tout simplement tourner les patterns. Je ne peux pas les faire tourner ici, et à un moment donné, vous voyez les trous qui deviennent des bosses comme ça. Et à ce moment-là, vous poussez les boutons. Vous mesurez l'inclinaison du pattern et vous établissez, évidemment, il y a une courbe de distribution ici assez simple. Il y a une direction de la lumière qui est compatible avec la position du pattern lorsqu'il est retourné. La découverte intéressante c'est que la position de la lumière compatible avec l'inversion n'est pas du tout à midi, mais elle est plutôt à 11 heures. Donc, les systèmes cognitifs ont intégré une hypothèse comme quoi la lumière normalement provient de 11 heures. On ne sait pas pourquoi, mais c'est une donnée. Et je m'arrête avec la partie perception. Simplement, là, je vous laisse juste ces deux ou trois images. Ici, il y a ce qu'on appelle les paradigmes de la recherche rapide pour montrer que même au niveau très très élémentaire du traitement de l'information, le niveau vraiment de base, les systèmes cognitifs intègrent des hypothèses du genre la lumière vient d'en haut. Ici, les paradigmes de la recherche rapide, on vous demande de repérer l'objet qui est un peu différent, enfin, le seul objet qui est différent des autres. Là, c'est facile. Ici, c'est beaucoup moins facile. Ici, c'est encore moins facile. Et la raison est que un objet ici est... Ici, il saute aux yeux. Dans les autres cas, vous devez passer du temps à les chercher. Mais ici, les objets ont une certaine cohérence trois-dimensionnelle. Donc, ce sont des objets plus écologiques pour nous que des objets comme ça ou des petits papillons comme ça. Et ici, on les interprète comme étant des objets éclairés. La plupart de ces objets sont éclairés de façon correcte par les hauts. Il y a un objet qui est éclairé par les bas et il saute aux yeux. Si, dans une variante de cette expérience, vous devez chercher l'œuf, pas vraiment l'objet... Il y a beaucoup de boules de pétanque dans l'image suivante. Il y en a une qui est plutôt... qui est un œuf. qu'il y a ici. Donc ici, il y a un objet tout en haut qui est un très fort distracteur qui vous empêche de trouver l'œuf. Et la distraction vient du fait que c'est un objet qui ne respecte pas les lois normales de l'éclairage. Donc, l'expérience ici est très simple. On met le sujet devant l'écran et on a un temps de réaction dès qu'ils trouvent l'objet, l'œuf, ils doivent pousser un bouton, etc., on mesure le temps de réaction. Et il y a des objets qu'on insère comme distracteur qui sont plus ou moins puissants et qui sont plus ou moins capables de retarder la recherche de l'objet témoin. De nouveau, ici, il y a un distracteur très puissant, un objet qui n'est pas en train de bien respecter les lois de la distribution de la lumière. Ici, il y a une ombre flottante qui distrait beaucoup. Ici, il y a une ombre flottante qui ne distrait pas parce que simplement on se retrouve avec un objet qui flotte un peu dans l'air. Et donc, juste pour résumer toute cette partie, ce qui est important ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est équipé avec des systèmes pour prendre en compte l'ombre et pour traiter l'ombre pour reconstituer des propriétés de la scène 3D. Ici, vous voyez exemplifier deux propriétés particulièrement, la forme des objets et leur situation relative ou réciproque. La forme qui est donnée par les clés obscurs et la situation qui est donnée par la position de l'objet par rapport à son ombre projeté ou son ombre porté comme on l'appelle dans la peinture. Donc, vous savez ici qu'un objet est en train de flotter dans l'air. Vous pouvez même voir à peu près sa distance de la surface. Tout ça est immédiatement accessible et pour tout ça, les systèmes cognitifs sont très bien équipés. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment tout ça se retrouve dans l'astronomie. Parce que dans l'astronomie, en réalité, on suit l'autre chemin. Je parlais de deux chemins au début, donc il y a un chemin plutôt automatique, obligatoire, inconscient, vous voyez les formes, etc. Il y a un chemin beaucoup plus complexe et difficile qui est celui qui consiste à, vous pouvez passer de nouveau à l'exemple du cactus, à inférer à partir d'un examen explicite et méticuleux des propriétés géométriques de l'ombre, les propriétés des objets qui projettent cette ombre. Donc là, on utilise l'ombre comme source d'informations, des renseignements sur l'environnement. Alors, là, j'ai fait un excursus assez rapide sur un certain nombre de découvertes qui ont été faites au XVIIe siècle et qui sont inaugurées par Galilée. Ce sont des choses qui sont, je pense, connues de la plupart de vous, simplement, je voulais les mettre dans une perspective qui est celle de l'usage de l'ombre pour reconstituer l'effort. Ici, c'est, comme on est en train de me filmer, je vais faire une déclaration publique, on est ici en face du dessin probablement le plus important de l'histoire de l'humanité. ou un des dix les plus importants, mais je ne sais pas quelles sont les autres neufs. C'est un dessin, c'est une gravure qui a été publiée dans Les Messagers des étoiles, le texte, l'article scientifique de Galilée, dans lequel il annonce un certain nombre de découvertes concernant la forme, la surface de la Lune et les satellites de Jupiter, et qui ouvre la grande série de découvertes astronomiques du XVIIe siècle. C'est un dessin qui est remarquable parce que c'est le premier dessin qui montre avec un certain détail un objet réel qui ne se trouve pas à la portée des humains. C'est la première représentation sérieuse d'un objet qui est inaccessible à l'action et au mouvement, au moins, qui était inaccessible à cette époque-là. Ou, évidemment, la grande différence est donnée par le fait que Galilée a utilisé un télescope, un long-vue, pour obtenir l'image qui est à la base de ses dessins. Maintenant, c'est très facile aujourd'hui de sous-estimer les détails et la précision d'un dessin comme celui-là. C'est très facile parce qu'on a regardé des millions d'images de la Lune et on a vraiment une habitude à voir des agrandissements de la Lune. Il faut vraiment... C'est un peu le pari que j'essayais de défendre dans les livres. Il faut vraiment faire l'effort de revenir à la position de départ, celle des astronomes naturels qui travaillaient sans instruments. Ce qui marche assez bien, par exemple, dans une ville comme Paris parce qu'on ne voit presque que les planètes. Ce qui simplifie un peu la tâche à un sens. Pour voir la puissance de ce dessin par rapport à tout ce qu'il a précédé, moi, j'essayais de les comparer avec les dessins que de la Lune donne Léonard de Vinci qui sûrement est quelqu'un auquel on ne peut pas donner des leçons de dessin et qui n'arrive à faire que ça. Ce n'est pas très bien, je trouve. Assez modeste. Ce n'est pas du tout une blague. Il faisait ça avec un fort esprit de... un fort souci de représentation. évidemment on ne sait pas très bien qu'elle était l'acuité visuelle de Léonard de Vinci mais essayez de faire vous-même un croquis de la Lune sans l'envoi et vous verrez quels sont les résultats. Donc, le dessin de Galilée est très important pour ce que je suis en train de dire pour une raison particulière. Il est accompagné évidemment de très longues et très belles descriptions vous voyez dans la partie noire des petites taches blanches excusez-moi vous voyez dans la partie blanche des taches noires et au fil du passage du temps lorsque le jour lunaire se développe sur la Lune les taches blanches vont être avalées par la grosse zone blanche donc il y a ce passage comme ça de la lumière de la ligne qui sépare la lumière de l'obscurité les taches blanches vont être avalées par la partie blanche les taches noires vont être complètement vont se dissoudre une partie des taches noires au moins va se dissoudre dans la lumière dans la partie éclairée Galilée interprète les taches blanches comme des sommets de montagne il donne une description très belle et poétique de l'aube sur la Lune où les sommets de montagne sont éclairés et par la suite la lumière envahit les vallées il donne toute sa description il fait ce dessin il insiste beaucoup sur ce point parce que ce fait que la Lune ait des montagnes qu'elle ne soit pas une surface parfaitement lisse et plate allait complément à l'encontre de la théorie qui prévoyait à l'époque que les corps célestes sont de nature totalement différente par rapport à la Terre ils ont une nature complément différente et en s'y faisant Galilée nous propose une analogie très puissante la Lune est comme la Terre la Lune est comme la Terre elle n'est pas du tout un corps qui est complètement lisse et poli c'est un corps qui a des aspérités des montagnes des vallées des collines etc des bosses des trous alors ça ce n'est que le début du raisonnement de Galilée si la Lune est comme la Terre par une propriété tout simple et logique de la relation des similarités la Terre est comme la Lune et la conséquence de ce raisonnement c'est que la Terre est un corps dans le ciel quelque part dans le ciel il y a quelques passages logiques entre les deux thèses mais Kamel c'est une pièce à la plus très importante dans le raisonnement de Galilée il y a une analogie importante entre la Lune et la Terre qui se reflète ensuite dans une analogie très importante entre la Terre et la Lune la Terre n'est pas du tout un corps isolé dans le contexte du ciel c'est un corps qui ressemble beaucoup à d'autres corps et notamment à la Lune et la Lune n'est pas un corps très différent de la Terre Galilée fait même des calculs qui sont assez fiables finalement il fait des calculs trigonométriques qui lui permet de calculer que la Lune a des montagnes qui par rapport au fond des vallées arrivent à quelques 8000 mètres d'hauteur c'est qui l'impressionne parce qu'à l'époque on pensait que les plus hautes montagnes de la Terre étaient autour de 2000-3000 mètres d'hauteur donc c'était quand même la Lune est très très montagneuse Galilée fait et là c'est un thème sous lequel je vais insister un peu dans cette présentation fait des dessins de la Lune qui ne sont pas tout à fait fidèles en réalité il y a des petites mystifications scientifiques je vais présenter trois ou quatre mystifications scientifiques dans cet exposé par exemple il représente un cratère je crois que je peux utiliser cet objet magique que vous voyez ici et que vous voyez là qui n'existe pas alors que d'autres aspects de la configuration lunaire sont plus ou moins visibles même aujourd'hui ces deux cratères vous ne les verrez jamais sous une photo de la Lune et ce n'est pas simplement un accident ou une erreur de celui qui a transféré les aquarelles de Galilée dans la gravure il décrit ces cratères il passe peut-être une quinzaine de lignes à donner une description donc c'est un cratère qui n'existe pas il y a eu plusieurs hypothèses sur pourquoi Galilée s'est trompé et d'ailleurs c'est un cratère qui serait visible à l'œil nu il est tellement grand que la Lune fait à peu près un demi-dégré il me semble là on est nettement au-dessus du pouvoir de résolution de l'œil humain lorsqu'il regarde la Lune pourquoi Galilée fait ce cratère une hypothèse très simple c'est qu'il veut par ce cratère nous expliquer comment sa théorie des montagnes sur la Lune peut marcher c'est un cratère qui a des qualités pédagogiques ou didactiques il sert pour nous expliquer alors qu'il est plus difficile de suivre son raisonnement en regardant les autres dessins qui sont un peu plus un peu plus difficiles à analyser surtout pour quelqu'un qui ne veut pas vraiment croire à la théorie d'après laquelle la Lune a des montagnes et des vallées ces cratères on ne peut pas se tromper c'est un cratère tout le monde va les comprendre et disons Galilée ici on récupère ce type d'approche en automatique à la perception de la forme par l'ombre alors que dans les autres dessins il a besoin de donner de longues explications pour nous expliquer les montagnes les sommets des montagnes les tâches etc ici on ne peut pas se tromper ce sont deux cratères enfin c'est les mêmes cratères du jour lunaire qui sont visibles ici les cratères n'est pas présent dans les aquarelles originaux donc il est probable qu'il y a une interpolation qui est faite par la suite par Galilée pour des raisons purement pédagogiques ce sont les images avec les aquarelles originaux là ce sont des exemples un exemple assez moderne une image d'Apollo je me souviens plus 11 peut-être qui montre un des cratères sur la lune à un moment où le soleil est en train de se coucher où vous voyez comment l'ombre peut amplifier énormément les caractéristiques de la surface lunaire donc en regardant tout simplement les bords du cratère c'est très difficile de comprendre quelle est sa forme mais si vous pouvez faire une interpolation avec la forme de l'ombre vous arrivez à des données beaucoup plus riches donc là vous avez ces arrêtes qui sont simplement une amplification des bords que vous trouvez à ce niveau c'est à noter que ce genre de raisonnement a été fait par les astronomes pendant les sélénographes pendant très très longtemps ils ont utilisé des méthodes comme la sorte de l'ombre pour reconstituer la forme la topographie de la lune pour rester dans les sujets des mystifications ici il y a un autre image un couple d'images que j'aime beaucoup qui sont de Camille Flammarion grand astronome et grand vulgarisateur scientifique son astronomie populaire était un des best-sellers du 19ème siècle alors Flammarion avait une théorie il voulait à tout prix démontrer une théorie la théorie suivant laquelle les cratères lunaires ce sont des volcans on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas ce ne sont pas du tout des volcans ce sont tous des cratères d'impact météorique mais Flammarion pense on l'accroupe un an très très longtemps après lui qu'il s'agit sûrement et certainement des volcans il veut nous démontrer ça et il le fait par une image il prend une image de la lune telle qu'il a au télescope et il la compare à une image de la terre ici vous avez une image du golfe de Naples avec les nords et les sourds qui sont inversés il y a les Vésuves là-haut avec une petite bouffée de fumée et il y a les champs flégeraines je crois qui s'appellent comme ça pour Soaly c'est très jaune ce sont des anciens volcans certains il y a des lacs à l'intérieur complètement éteints depuis très très longtemps alors Flammarion compare les deux images et il nous dit bon regardez c'est évident comme il y a des volcans sur terre vous avez des volcans sur la lune même dans certaines images pas celles que j'ai ici il a mis des petites bouffées de fumée aussi dans les soi-disant volcans de la lune question très simple comment fait-il Flammarion à avoir cette image de gauche à la moitié du 19ème siècle qui a été envoyé dans l'espace pour prendre une image de ce genre alors malheureusement je n'ai pas l'image correspondante prise par les satellites elle ne ressemble pas du tout à l'image de Flammarion qui était en reconstitution parfaitement fantaisiste et qui était complètement dédié à son désir de démontrer sa thèse des volcans sur la lune il y a quelques ressemblances mais ces grands bords par exemple même si on élimine la spéculation immobilière qu'on a fait dans la région de Naples qui a presque effacé toutes les différences même après ça vous ne voyez pas du tout tout ça mais disons de nouveau Flammarion s'appuie sur notre capacité de raisonner en automatique sur les ombres pour pouvoir livrer une preuve par l'image et il faudrait un jour écrire un livre sur les images scientifiques et leurs fonctions dans la preuve de certaines thèses scientifiques avant de passer à toute une autre série de découvertes je voulais présenter cette image que j'aime beaucoup c'est un fresque de Ludovico Carli d'Achigoli qui est un peintre ami de Galilée et qui était en train de peindre la mère de Dieu dont on voit les pieds ici et qui qui est debout sur la lune c'est une image de la pureté la lune typique métaphore dans la peinture moyennegeuse et même de la renaissance pour la pureté de la mère de Dieu donc Chigoli voit les dessins de Galilée et de suite transfèrent les connaissances scientifiques dans l'image artistique ne pas oubliant les cratères qui n'existaient pas évidemment d'ailleurs c'est pas très clair comment l'image de la pureté est préservée maintenant qu'on a beaucoup de cratères sous la lune mais bon ça c'est une autre question cela est un exemple de la façon dont l'art et la science communiquaient beaucoup à l'époque Galilée lui-même était un bon dessinateur il était capable de faire ses croquis il avait même une formation artistique Chigoli rapidement récupère ce genre d'informations à l'intérieur de sa production artistique mais c'est là aussi un signe du destin parce que ces cratères on les retrouve dans une bonne partie des des contraindous d'observation lunaires qui ont été faits dans les 15 premières années après la publication des messagers des étoiles cela signifie que les gens ne regardaient pas vraiment la lune mais copiaient tout simplement le dessin de Galilée alors phrase importante de Kepler qui était d'un côté les princes des astronomes de l'autre côté les grands concurrents de Galilée dans la plupart des recherches de l'époque mais aussi collègues à un sens Kepler déclare très brutalement que toutes les observations célestes se font par les moyens de la lumière et de l'ombre et en réalité toutes les grandes observations qu'on a faites dans l'âge d'or de l'observation astronomique donc à partir de 1610 jusqu'à la fin du 17ème siècle sont de ce genre et j'en documente deux ici la première apparaît immédiatement après la grande découverte de la structure de la lune par Galilée dans les messagers des étoiles Galilée envoie une lettre à Julien de Médécy en décembre 1710 pour qu'il la transmette à Kepler Julien était à Prague à l'époque il était l'ambassadeur de Florence à Prague et comme enfin à l'époque les découvertes scientifiques on les annonçait par des anagrammes parce que au cas où on n'était pas très sûr ensuite de résultats on pouvait toujours effacer l'anagramme personne n'aurait compris de quelle découverte il s'agissait au cas où quelqu'un d'autre s'est retrouvé faire la même découverte on pouvait toujours décrypter l'anagramme et montrer la priorité Kepler était un peu fâché par cette méthode des anagrammes il envoie une lettre à Galilée en disant vous me méprisez sachez vous avez affaire avec des allemands très honnêtes et Galilée néanmoins continue à envoyer des anagrammes donc il envoie cet anagramme dans un latinorum absurde ec immatura ame iam frustra leguntur o y parce qu'il y avait deux lettres de trop donc un vin j'étudie maintenant des choses prématurées mais très rapidement il est très confiant dans sa dans sa découverte et il envoie un nouvel anagramme enfin non pardon il décrypte l'anagramme pour Kepler et toujours avec une lettre à Julien de Médicis Shintiae figura semulatur mater amorum la mère des amours donc Vénus imite les formes ou les figures de Shintia donc de Diane c'est à dire l'apparence de Vénus ressemble beaucoup à l'apparence de la Lune sur un point très spécifique Vénus a des phases a un cycle complet des phases tout comme la Lune et ce n'est pas la moindre découverte parce que dire que Vénus a un cycle complet de phases signifie tout simplement nier les systèmes tolémaïques dans les systèmes tolémaïques un cycle complet de phases de Vénus est impossible il y a un petit diagramme qui montre à peu près cela donc vous avez les systèmes dans les systèmes tolémaïques vous êtes sur Terre et vous avez Vénus qui est entre vous et le Soleil normalement c'est l'image de droite l'idée c'était que Vénus tantôt on la voit à gauche tantôt à droite du Soleil tourne sur un épicycle qui qui a son centre sur un point qui est sur une orbite entre la Terre et le Soleil si tel est le cas vous voyez qu'il ne peut jamais y avoir une Vénus qui soit pleine pour que Vénus soit pleine elle doit se trouver de l'autre côté du Soleil par rapport à nous nous sommes ici nous regardons et nous ne voyons qu'un cycle incomplet de phases de Vénus il y a croissant décroissant nouvelle Vénus mais pas une Vénus pleine si le cycle de phase est complet dans la mesure de ce qu'on peut percevoir de la Terre cela signifie que Vénus tourne autour du Soleil il y a d'autres possibilités en réalité parce qu'il y a dans le système d'Éthico-Braé il y a une possibilité intermédiaire mais quoi qu'il en soit de la validité du système copernicien sûrement la découverte de Galilée que Vénus a un cycle complet de phase est un démenti pour la théorie tolémaïque la théorie tolémaïque est strictement incompatible géométriquement incompatible avec un cycle de phase complet tel que Galilée l'a découvert Kepler Kepler est très impressionné par cette découverte et de suite il l'intègre avec une image dans son astronomie copernicienne qui représente à peu près la situation que je viens de décrire 4 août de la même année autre message à Julien de Médicis bon il ne passe même plus le temps il ne donne plus la peine de faire un véritable anagramme il donne juste une suite de lettres et Kepler qui est quand même têtu et qui a envie de résoudre essaie quelque chose et donc il essaie une solution de nouveau c'est du latinorum impossible salve un bustinium geminatum martia proles salut au jouement inflammé fils de Mars il avait peur que Galilée n'ait découvert un satellite de Mars finalement les satellites de Mars sont tellement petits que c'était impossible à l'époque de les repérer en réalité Galilée a fait une découverte bien plus intéressante solution altissimum pianetam termi geminum observavi j'observais la planète la plus haute donc Saturne informe ternaire en fait j'en ai vu trois ils étaient trois c'est quand même une découverte bizarre pour nous parce que où sont les deux autres planètes en réalité Galilée avait vu Saturne dans une position très particulière où l'anneau est un peu incliné par rapport à nous là c'est une reconstitution possible vous prenez les images de gauche et vous les adoucissez pour simuler certaines des imperfections ce ne sont pas tout à fait les bonnes aberrations du télescope et vous voyez qu'il est possible d'interpréter les images de droite qui pourraient ressembler à ce que Galilée avait vu à l'époque comme une planète avec deux gros satellites qui sont à côté c'est une possibilité surtout l'image en bas à droite si Galilée avait vu ça il n'aurait pas eu tort de penser que Saturne était une grosse sphère avec deux sphères plus petites ça lui pose quand même un problème parce qu'au bout d'un moment il regarde encore Saturne et il ne voit plus que la boule centrale parce que la Terre à ce moment là se retrouve dans le plan de l'anneau donc l'anneau fait je crois 200 mètres d'épaisseur vraiment une chose insignifiante de notre distance et donc ton homme jusqu'à la moitié jusqu'à bien au-delà de la moitié du 17ème siècle la solution nous sera donnée par Wigens mais quand Wigens va nous donner la solution en fait il s'amuse à faire une liste de tout ce que les gens ont cru cru voir en regardant Saturne pendant un demi-siècle d'observation là en haut c'est Galilée donc c'est ce que Galilée a reporté avoir vu avec quelques variations ce que j'aime bien c'est celui-là il y en a qui sont pas mal en fait ce serait intéressant de calculer à quoi ça pourrait correspondre si surtout de ce genre était vraiment réalisé du point de vue physique Wigens s'amuse vraiment à présenter ces tableaux synoptiques d'ailleurs si vous regardez ça les yeux un peu fermés vous voyez qu'il n'y a pas une très grande différence entre ces objets si vous essayez vraiment ils se ressemblent beaucoup mais Wigens aime beaucoup en particulier cet objet ici de Divini enfin je ne sais pas marquer qui c'est mais c'est d'un certain Divini en fait il tire ça d'un un dépliant publicitaire que ce monsieur Divini imprime pour vendre ses télescopes donc il y a un grand dépliant sur lequel Divini marque c'est qu'il a pu voir avec son télescope vendre des télescopes à l'époque c'était quand même de bonnes affaires il y avait peu de gens qui pouvaient se permettre et il y a eu pas mal des gens qui ont vraiment essayé de s'imposer sur les marchés et Divini les télescopes de Divini représentent une première avancée par rapport aux premières lunettes de Galilée et ils s'étaient vraiment imposés sur les marchés Divini quand même nous raconte quelques histoires au sujet de Saturne il voit quelque chose mais c'est pas du tout ça qu'il peut voir l'anneau se trouverait derrière la planète c'est quand même bizarre et puis il y a des ombres un peu absurdes pour projeter des ombres comme ça le soleil devrait être presque à quelques dizaines de milliers de kilomètres aux zénithes de ces points sur Saturne ce qui est très implausible mais Wigens qui apprécie beaucoup d'ailleurs les travaux les télescopes de Divini il est en controverse avec Divini où il l'attaque sur cette image qui à son avis est complètement impossible il l'apprécie beaucoup et il l'apprécie beaucoup parce que par rapport à toutes les autres images qui essaient de décrire Saturne l'image de Divini est celle qui s'approche le plus de sa propre hypothèse l'hypothèse de Wigens de nouveau un anagramme mais Wigens est beaucoup plus méthodique il met quand même les lettres dans l'ordre alphabétique bon on passe directement à la solution annulo kingitur tenui plano nusquam coherente ad eclipticam inclinato il est entouré par un anneau mince et plein qui ne le touche jamais et qui est incliné par rapport à l'écliptique c'est la solution en réalité c'est une hypothèse Wigens formule ça comme une hypothèse en 1656 et il fait une prédiction qui pourrait confirmer ou infirmer cette hypothèse la prédiction est la suivante comme l'anneau est incliné par rapport à l'écliptique dans cette imposition de Saturne on va voir que l'anneau projette une ombre sur la planète et que conversement la planète projettera une ombre sur l'anneau à certains moments de l'année et il va y avoir aussi des situations dans lesquelles notre position par rapport à Saturne nous permettrait de voir ces petites ombres ça c'est une image qui est prise d'un point de vue un peu différent évidemment c'est impossible à voir depuis la Terre mais ça montre à quoi quel est le modèle que Ouijin avait en tête il y a une ombre gigantesque qui est créée par la planète sur l'anneau et il y a une ombre autant grande je crois que dans cette position l'ombre fait à peu près je crois 10 000 km de large si je m'abuse c'est assez grand quand même qui est projetée par l'anneau sur la planète alors situation très ironique Saturne voit l'ombre qui l'intéresse mais il n'est pas à mesure de l'utiliser comme preuve pour le fait que des preuves pour son hypothèse il voit ici nous sommes dans une situation dans laquelle nous sommes dans les plans de l'anneau donc nous sommes sur terre et nous sommes dans les plans la terre est dans les plans de l'anneau qui est ici situé à la base de cette ombre mais le soleil se trouve un peu disons en bas par rapport à nous et donc il projette une ombre l'anneau projette une ombre sur la planète que nous voyons très bien c'est la meilleure condition pour observer l'ombre en fait Ouijin se voit ça il fait un croquis comme ça mais il se méprend complètement il pense que ce qu'on voit ici c'est la coupe de l'anneau en fait c'est c'est vraiment l'anneau qu'on voit son épaisseur ce qui ne peut pas être le cas à cause de la taille de cette de cette coupe il insiste il insiste beaucoup Ouijin il essaie de voir à tout prix l'ombre qui l'intéresse et en fait il arrive à voir des ombres qui n'existent pas qui reportent ici dans cette image ce sont quand même des images intéressantes parce qu'elles montrent la difficulté qu'on a eue avec des objets de ce genre à se faire une idée de la forme exacte alors la solution enfin la solution l'image qui confirme l'hypothèse est donnée par une observation faite par un autre astronome amateur comme Divini c'est monsieur Giuseppe Campani qui arrive à voir finalement les petites ombres qui intéressent Ouijin qui sont visibles là et là enfin l'histoire des Campani il faudrait un jour écrire un livre là dessous parce que alors ce monsieur était un des deux frères qui était voué à l'escroquerie ils ont vendu une horloge au pape qui ne marchait pas à un moment donné il voit que le marché pour les télescopes est très intéressant donc il se procure on ne sait pas très bien comment un télescope de Divini il les démonte il passe une année ils font vraiment du reverse engineering pendant une année pour comprendre comment ça marche et ils essaient d'en faire un autre magnifique beaucoup mieux que celui de Divini seulement personne ne les connaît et donc il il lance un challenge à Divini sans l'avertir en fait il font Divini se retrouve invité dans un jardin de Rome où il y a son télescope monté sur des chaises mal mal bâti et tout ça et à côté le magnifique télescope de Campani parfaitement installé et on lance une compétition pour lire des textes à un certain distance enfin ce sont des textes qui ressemblent beaucoup aux feuilles ophtalmologiques d'aujourd'hui c'est presque l'invention des feuilles ophtalmologiques et il y a une compétition sur trois manches enfin Divini se fâche complètement on n'y voit rien finalement avec son télescope alors que les deux autres magnifiques et il commence à s'envoyer des accusations assez rudes par exemple ils accusent l'autre d'avoir corrompu le typographe qui a imprimé les feuilles pour dire à l'avance qu'il était le contenu de la feuille comme ça les juges pouvaient deviner les mots mais quand même il y a une discussion intéressante de cette correspondance parce que ils découvrent très rapidement qu'on doit choisir un certain type de lettres pour rendre la tâche difficile d'abord ils commençaient par les premières lignes des poèmes classiques la divine comédie etc et on remarquait que les juges dès qu'ils devinaient un ou deux mots ils pouvaient continuer tout simplement tout ça parce qu'ils connaissaient la chose ensuite on commence à imprimer ces feuilles un majuscule seulement à mettre seulement un certain type de caractère difficile il y a quand même un petit développement qui enfin qui une petite discussion cognitive avant la lettre qu'il faudrait un jour récupérer un peu bon soit la chose remonte à l'académie l'académie del Cimento c'est une espèce d'académie florentine pour régler des questions d'instruments scientifiques il y a la compétition se termine à égalité finalement après les trois manches mais à ces points tout le monde connaît assez clairement les télescopes de Campani toutes les découvertes astronomiques faites jusqu'à la fin du XVIIe siècle y compris celle faite par Cassini ici à Paris qui voit la fissure de Cassini entre les anneaux de Satoune toutes ont été faites avec des télescopes de Campani donc ils ont complètement avec cet acte de force complètement balayé le marché celui-là que vous voyez ici et l'autre ce sont deux affiches publicitaires de nouveau pour les télescopes de Campani qu'en quoi les images scientifiques souvent ne communiquent pas seulement avec l'art mais aussi avec le monde du marché ce ne sont pas du tout des images qui ont paru dans des articles scientifiques c'était des dépignants publicitaires pour vanter les mérites des télescopes de Campani alors là vous voyez de nouveau les petites ombres que Campani voit et que Ouijens confirme et qui confirme l'hypothèse de Ouijens ici il y a aussi une image de Saturne avec très petit vous la voyez ici l'ombre d'un des satellites de Jupiter de Jupiter pardon et on utilise presque ces ombres très éloignées très petites pour avoir une mesure de pouvoir de résolution des télescopes de l'époque donc je termine sur deux images qui enfin que j'aime beaucoup sont celle-ci est la suivante ou sont presque identiques à une différence près que vous voyez dans la région P F donc dans cette région là ces deux images sont tirées d'un ouvrage de vulgarisation scientifique de Ouijens les Cosmotheoros qui qui fait un effort très intéressant celui de décrire l'astronomie telle qu'elle serait pratiquée par des habitants d'autres planètes donc il voulait montrer la complexité du système solaire et à son avis la meilleure façon de le faire c'est de essayer d'expliquer ce que les astronomes d'autres planètes pourraient nous dire du système solaire dès leur point de vue il y avait un précédent pour ce genre d'exercice qui était les les somnions les songes de Kepler c'est un texte magnifique que je recommande vivement Kepler avait une intuition avant Galilée pour prouver les bien fondés de la théorie copernicienne il disait bon envoyons des astronomes sur la lune et demandons-leur de regarder la Terre il est très évident qu'ils vont nous dire que la Terre tourne sur elle-même si vous vous déplacez sur la lune et que vous regardez la Terre vous la voyez tourner sur elle-même à une vitesse assez considérable donc des astronomes lunaires pourraient développer une astronomie qui ne serait pas du tout l'astronomie tolémaïque pas du tout inséffiant à leur propre perception évidemment pour eux la lune serait immobile stable mais la Terre tournerait sur elle-même c'est un magnifique exercice de magnifique expérience de pensée oui bon il y a toute une série de choses un peu plus bizarres dans ce texte qui parle aussi de sorcellerie enfin il y a des références à la mère de Kepler qui avait été qui avait subi un procès par sorcellerie mais mis à part ça la partie scientifique et imaginative est assez belle donc Huygens fait la même chose mais à la grande échelle pas seulement l'astronomie à partir de la lune mais l'astronomie à partir de toutes les planètes du système solaire si vous allez sur Saturne vous avez des régions de Saturne dans lesquelles par exemple vous n'arrivez pas à voir l'anneau la région de CAD par exemple ou de EBF est telle que l'anneau n'est pas visible parce qu'il est simplement couvert par l'horizon il y a des régions dans lesquelles l'anneau est la région TV tout simplement l'anneau est vu simplement comme ligne dans le ciel et il y a des régions dans lesquelles vous voyez une immense ombre l'ombre de la planète qui se projette sur l'anneau et des régions qui sont à l'ombre de l'anneau donc ce qui se passe ici c'est que lorsqu'on a fait l'édition anglaise de ce même texte on a on a retiré les planches et les graveurs ont tout simplement éliminé l'ombre que l'anneau ferait sur la planète je pense que il faut être charitable à l'égard des graveurs de l'époque il n'était pas forcément des astronomes il ne lisait pas forcément le texte là il a essayé de faire beau de faire mieux il trouvait que cette ombre n'était pas très bonne en réalité si vous faites abstraction de l'anneau cette ombre n'est pas très bonne elle est même très gênante avec cette forme qui qui a une espèce d'accélération ici tout à fait soudaine c'est que les les systèmes visuels ici reprend un marché en automatique les systèmes visuels et nous-mêmes nous trouvons cet objet pas tellement gênant sauf y dédier un certain temps sauf nous concentrer comme on a fait pour les cactus sur certaines de ses propriétés les ombres sont traitées par les systèmes visuels de façon très locale donc on calcule ici immédiatement l'ombre correcte pour la sphère et on s'arrête là finalement l'anneau peut-être le fait que l'anneau ne projette pas son ombre normative l'ombre correcte ici ne nous apparaît pas particulièrement gênant donc cela nous permet de faire une hypothèse qui n'a plus rien à voir avec l'astronomie l'hypothèse c'est justement celle du traitement local des ombres les ombres par la perception sont traitées au niveau local et il n'y a pas de traitement il n'y a pas de prise en compte globale et les astronomes en réalité ont fait aussi ont fait ainsi des découvertes pour ce qui concerne notre cognition c'est que les traitements des ombres au niveau global holistique peut-être fait seulement par des actes de pensée conscients il n'est pas donné immédiatement par il n'y a pas un accès immédiat à la structure des ombres à leur géométrie par les systèmes automatiques c'est pour ça finalement qu'il faut calculer quand on fait quand on est dans une entreprise scientifique je crois que ça c'est un problème je me suis occupé pendant un moment de vulgarisation scientifique pas tellement en praticien mais en essayant de regarder pourquoi certaines choses marchent pourquoi d'autres choses ne marchent pas et évidemment la vulgarisation scientifique est un grand problème parce qu'on est toujours confronté à des systèmes cognitifs qui marchent en automatique et qui sont censés faire des choses très simples et de façon très robuste et très fiable et qui vont entraver toute tentative de réconceptualiser tout ça par des concepts plus sophistiqués à mon avis il n'y a pas moyen de sortir de cet impasse la science ne va pas changer les sens communs la science ne va pas changer la structure de la perception la structure de la pensée pour faire de la science il faut faire du travail manipuler des symboles et faire de longues apprentissages il n'y a pas d'autres moyens finalement et malheureusement c'est une chose qu'il faudrait commencer à chaque génération parce qu'il n'y a pas un passage il faudrait des grosses modifications génétiques très profondes pour permettre des capacités nouvelles de s'installer et de s'ancrer comme capacités cognitives faute de quoi nous sommes toujours confrontés à des problèmes comme les problèmes du dessinateur de Louis Jens je vous remercie merci est-ce que vous avez des questions à poser un commentaire oui non c'est pas un commentaire c'est plutôt une disposition pratique je crois qu'on a découvert des planètes du fait de l'ombre qu'elles projetaient sur des planètes plus grandes je pense notamment à certains satellites vous pensez à quelque chose de spécifique des planètes récentes récentes oui des satellites donc par exemple Jupiter oui je crois que non d'abord on a observé les quatre grands satellites de Jupiter ont été observés par Galilée exactement au même moment qu'il faisait ses observations sur la Lune mais pas par l'ombre le pouvoir de résolution de ces instruments n'était pas suffisant il les voyait comme des petites étoiles à côté de Jupiter et il a compris qu'il s'agissait des satellites parce que la position de ces étoiles variait tout le temps tout en restant dans un une suite de positions qui étaient proches quand même de Jupiter donc les premiers satellites de ces gens ont été découvertes il est beaucoup plus facile de voir des planètes que de voir des ombres des planètes parce que le contraste que la planète fait par rapport au ciel noir est beaucoup plus grande que la contraste que l'ombre pourra faire par rapport à la planète donc là je crois qu'il y a un autre mais je ne sais pas si vous avez un cas particulier à l'esprit plus récemment je crois qu'on a eu des cas de passage de transit de gros planètes devant des étoiles enfin les exoplanètes c'est parce qu'elles passent devant leurs étoiles donc ça fait comme une ombre aussi en fait les prototypes de ces gens de découvertes viennent de Gassandi c'est une observation qu'il a fait à Paris en 1631 et donc on avait calculé le transit de Mercure devant le soleil et donc ce qui s'était passé c'était quand même intéressant Gassandi et un autre astronome seulement avaient pensé observer les passages de 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 Mercure en projetant une image sur un bout de papier parce qu'on ne peut pas observer le soleil directement à l'époque à travers un télescope les autres avaient simplement regardé le soleil enfin ils avaient un point un petit trou dans une chambre obscure qui projetait sur une surface sans d'interposition d'optique et le problème c'est que tout le monde s'attendait que Mercure soit beaucoup plus grand une dizaine de fois plus grand qu'il n'était en réalité parce que en regardant Mercure avec la enfin en regardant Mercure avec la lunette il y a une grandeur apparente qui est plutôt corrélée avec sa luminosité qu'avec sa taille et donc il y avait l'impression que Mercure soit beaucoup plus grand on s'attendait à une grosse tâche la plupart des gens n'ont pas du tout observé les transits n'ont pas pu voir les passages de Mercure et Gassendi était un des seuls qui a tracé sur cette feuille de papier les quelques moments c'était les quelques moments où le ciel était découvert à Paris en fait malheureusement à ce jour-là le 8 novembre pendant tous ces passages Mercure le soleil n'était pas visible donc on n'a pas pu remarquer pour mémoire alors pour mémoire vous me donnez oui merci vous me donnez l'occasion de vous rappeler que demain nous pouvons assister au passage de Mercure sur la surface du soleil n'oubliez pas pour ceux qui ne peuvent pas soit l'observer soit avoir le dispositif permettant d'observer cela parce qu'il ne faut quand même pas s'amuser à regarder le soleil c'est comme ça sans précaution c'est très dangereux la meilleure méthode consiste à projeter la lumière le disque solaire sur un écran et de suivre donc le phénomène alors pour ceux qui ne peuvent pas le faire vous avez encore la possibilité d'aller bien sûr si vous avez accès à internet vous pouvez soit sur le site de l'ESO donc c'est www.eso.org vous pouvez regarder une image qui est transmise par webcam en direct et qui vous permettra de suivre le phénomène pendant les 5 ou 6 heures qui auront lieu de 7 heures du matin à midi je crois à peu près dites moi si je me trompe je crois que c'est à peu près ça vous avez un autre site plus proche de nous qui est celui alors on peut y arriver comme ça BDL c'est le anciennement le bureau des longitudes qui s'appelle maintenant l'institut de mécanique céleste et de calcul d'éphémérite je crois c'est I institut de mécanique céleste et de calcul d'éphémérite je crois qu'on peut y arriver je crois qu'on peut y arriver aussi en faisant www.imcce.fr voilà enfin ces deux là vous permettent d'y arriver je pense que le BDL aura déjà demain installé un webcam qui permettra une webcam donc une image directe qui permettra de visualiser le phénomène et c'est assez c'est assez joli à regarder à suivre donc en direct donc ça c'est à peu près la taille qu'on va s'attendre je pense oui oui c'est très petit dans la mesure où le diamètre de Mercure c'est à peu près un deux centième du diamètre solaire qui fait un demi degré donc qui fait un demi degré comme la Lune et donc c'est demain le 7 mai 2003 et rendez-vous l'année prochaine le 8 juin 2004 pour Vénus qui donnera un dont le diamètre apparent sur le Soleil et un trentième c'est un phénomène qui sera beaucoup plus visible et alors là on en reparlera je pense l'année prochaine tout simplement parce que Vénus cette observation là ces observations ont lieu tous les 120 ans en deux périodes espacées de 8 ans à peu près et ça a donné lieu aux premières mesures aux premières estimations de la distance Terre-Soleil qui est notre unité de mesure cosmique et il y a toute une histoire et des histoires personnelles absolument fantastiques liées aux expéditions qui ont été lancées au 19ème à ce moment là et même avant au 18ème oui Jean Mouette tu veux dire quelque chose quelle sera le diamètre de l'image du Soleil à peu près voilà alors 1m20 vous divisez par 200 ça vous donne quand même quelque chose qui sera une petite tâche qui sera quand même invisible ça va à peu près ça vous aurez quelque chose comme ça mais la différence ce sera la lumière ça va vibrer ça rendra c'est super entre 7h30 et midi midi et demi à peu près mais dans votre livre vous parlez d'autres applications astronomiques de l'ombre vous évoquez par exemple le simple fait que lors d'une éclipse une éclipse de lune et bien on voit l'ombre de la Terre et que les anciens ont donc déduit tout de suite que la Terre était ronde lors de ses premières observations c'était pas si rapide que ça non peut-être pas rapide mais c'est quand même comme ça que c'était un des moyens de connaissance par exemple là j'ai une image où vous avez un objet quasi lunaire qui a des phases mais en fait il s'agit d'un bol et un bol a des phases tout comme la lune en fait si bien que certains des premiers astronomes ont suggéré que la lune était un bol quitte à ne pas considérer la position du soleil évidemment mais il y a peut-être une image sous laquelle je voulais faire je sais pas si j'ose vous proposer un test mais je vais quand même faire un pré-test moi-même pour être sûr que la chose donc bon il va y avoir des différences suivant que vous êtes au premier rang ou derrière mais je vous je vous prie de pointer votre pouce vers cette image et de me dire plus ou moins laquelle des images que vous voyez la lune dans le ciel réelle correspond alors pour la grande combien pour la grande il y a des mains qui se lèvent ou des pouces qui se lèvent non combien pour la grande combien pour celle-là une pour celle-là deux deux trois vous devez les pouces sous la main pour l'autre deux trois quatre cinq celle-là celle-là pardon une dizaine celle-là oui celle-là celle-là la statistique est une science magnifique parce qu'il y a une courbe absolument parfaite en réalité si je vais à peu près ici donc il faut ensuite ajuster c'est la plus petite oui ben disons bras tendous et même des gens avec des très longs bras enfin les rapports anthropométriques sont plus ou moins donc il y a il y a une grosse tendance à une grosse tendance à surestimer la taille de la lune grosse tendance ici c'était pardon monsieur dit que c'est celle la plus petite moi je suis pas tout à fait d'accord mais bon je pense que c'est plutôt je dirais que c'est celle du haut à gauche à droite ça dépend où on est évidemment je normalisais ça plus ou moins à ici mais je pense qu'ici on est en principe le pouce cache complètement le soleil enfin en largeur ou en ah oui non c'est beaucoup plus petit en fait c'est beaucoup plus petit en largeur c'est à peu près un tiers c'est à peu près un tiers du pouce en largeur c'est celle qui est à droite là-haut en haut à droite c'est celle-là non non trop petit non non je vous promets c'est non non c'est pas non mais c'est bien en fait si vous dites ça vous tombez parfaitement dans dans la distribution normale c'est qui d'accord c'est qui signifie qu'on surestime la taille de la lune de la mémoire je vous prie de faire l'exercice avec la lune pas tellement le soleil c'est un peu gênant ou le soleil au coucher c'est très surprenant c'est très petit c'est horriblement petit même c'est insupportablement petit non mais ça vous avez raison oui c'est vraiment petit d'ailleurs c'est c'est pareil pour la grande ours la grande ours c'est un petit peu plus grand enfin c'est beaucoup plus grand c'est la largeur de la main dans le ciel il y a un autre un autre exemple que vous donnez aussi dans votre livre que j'ai trouvé une intéressante application de l'ombre dans la dans le processus de je sais pas de connaissance de notre environnement c'est le c'est l'usage du gnomon et l'usage qui en est fait pour mesurer la le diamètre enfin la circonférence de la terre c'est quand même comme ça qu'on a mesuré pour la première fois les dimensions du globe terrestre en fait il y a deux excusez-moi je crois pas que j'ai pris oui c'est ça oui enfin là c'est c'est l'expérience classique d'Erastotène sur la la circonférence en fait infaisance c'est un nombre d'hypothèses d'arrière-plan évidemment par exemple que le soleil soit à une distance suffisamment grande suffisamment grande que les rayons soient parallèles etc parce que sinon on se retrouve avec une mesure de la distance c'est quelque chose dont nous avons déjà parlé plusieurs fois ici donc on va pas reprendre mais dans le fond ce que vous dites en conclusion moi ça renvoie ça renvoie à deux types d'écoles de pensée il y a ceux qui pensent certains philosophes ou épistémologues qui pensent qu'effectivement nos sens nous trompent et donc on doit s'en méfier on doit faire attention c'est ce que vous avez appelé le sens commun c'est ce qui fait que les scientifiques la démarche scientifique oblige sans arrêt sans arrêt à se méfier à se défier et à isoler donc l'observateur de l'objet bien distinguer celui qui observe de son champ d'études proprement dit et puis il y a il y a d'autres philosophes qui ont un point de vue un petit peu différent Kant en particulier Emmanuel Kant qui lui dit non nos sens ne nous trompent pas du tout au contraire ils sont parfaitement adaptés à un certain nombre de choses ils nous envoient des informations qui sont tout à fait correctes c'est à nous de trouver en fait le système donc cognitif l'appareil le logiciel qui permet d'interpréter correctement les informations que nos sens perçoivent c'est intéressant qu'il y a deux points de vue là qui sont qui sont un petit peu différents dans la manière d'interpréter les résultats obtenus il faut voir s'ils ne sont pas vraiment des variantes de la même pensée simplement peut-être une différence d'accent qu'on met sur les mais Kant quand même avait une thèse beaucoup plus forte d'après laquelle on était nous nous construisons le monde autour de nous donc nous ne pouvons pas vraiment sortir des frontières de notre l'objectivité il faut la récupérer à l'intérieur de la subjectivité disons je ne veux pas trop m'avancer sur Kant parce que comme sous beaucoup de philosophes trois siècles d'interprétation n'ont pas vraiment dit le dernier mot sur la ce que Kant voulait vraiment dire et donc je m'éluie un peu simplement de n'importe quel je ne veux pas mettre dans la bouche de Kant des choses qu'il n'a pas dit mais l'idée est véritablement de récupérer certains aspects du sens commun de les systématiser et d'essayer de dégager une notion d'objectivité à l'intérieur du sens commun mais ce qui m'intéressait en fait c'était même dans les toutes premières tentatives de faire des découvertes en utilisant les ombres enfin ce sont des tentatives qui présupposent déjà une maîtrise assez assez sophistiquée de la géométrie on a commencé à faire des découvertes intéressantes dès qu'on a on a eu des notions géométriques qu'on a maîtrisé des notions géométriques et qu'on a pu commencer à les appliquer au phénomène même à envisager de les appliquer au phénomène là c'est l'autre exemple que j'aime bien je pense que la plupart d'entre vous le connaissent aussi c'est l'exemple d'Aristak de la distance relative de la Terre de la Lune Aristak nous dit bon on regarde la Lune au moment où il y a la dichotomie donc il y a la mi-Lune elle est parfaitement partagée en zone de lumière en zone d'ombre et maintenant étant donné le fait que les rayons du Soleil sont perpendiculaires au plan qui partage la lumière et l'ombre dans la Lune et que nous sommes dans ces plans par le fait que nous voyons exactement la Lune divisée à moitié la Lune est située à l'angle droit d'un triangle rectangle dont le Soleil occupe un vertex et nous la Terre occupant l'autre vertex ce qui fait que si nous avons accès à cet angle ce que nous pouvons faire parce qu'il suffit de pointer la Lune et le Soleil nous avons accès au rapport entre la distance Terre-Lune et la distance Lune-Soleil et aussi la distance Terre-Soleil donc ça nous donne des mesures relatives mais ce sont quand même des mesures relatives importantes parce que Aristarck en utilisant cette méthode a sorti un rapport qui est un rapport de 1 à 19 ou 1 à 20 plus ou moins qui n'est pas très bon dans la mesure où le vrai rapport est je pense 1 à 400 à peu près donc le Soleil est 400 fois plus éloigné que la Lune de la Terre mais c'est quand même ça c'est plus ou moins le rapport que Aristarck avait en tête en utilisant le triangle et le rectangle c'est quand même une grosse correction par rapport au sens commun c'est une immense correction parce que si vous regardez le Soleil et la Lune comme ça vous n'avez aucune information sur leur position dans le ciel simplement vous avez une position sur leur direction dans le ciel mais pas sur leur distance ils pourraient être à la même distance ça c'est impossible de le voir et Aristarck introduit ses raisonnements il doit s'appuyer sur des images sur des figures pour corriger de façon assez radicale le sens commun donc il s'appuie à des ressources qui dépassent le sens commun des ressources symboliques qui sont au-delà de la cognition propre au sens commun en fait des implications énormes sont immédiatement accessibles à Aristarck parce que comme dans une éclipse de soleil la Lune masque parfaitement le soleil les deux coïncident si le soleil est 20 fois plus loin que la Lune de la Terre il est aussi 20 fois plus grand ce qui est aussi très surprenant enfin déjà je pense que c'est surprenant pour nous aussi même si nous le savons d'être mis devant cette donnée d'après laquelle nous regardons des objets qui ont vraiment des détails très différents en regardant la Lune et le Soleil il faut à chaque fois faire le pas de nous convaincre que c'est bel et bien le cas même si nous sommes désespondants je pense il y a toujours un élément de surprise et donc la dialectique avec l'essence commun est quand même une chose délicate Kant n'a pas quelque chose dont il faut tenir compte c'est le fait que la cognition s'appuie beaucoup sur des outils la cognition non naturelle sur des outils externes qui sont fondamentaux pour rentrer dans ce tour du cosmos il n'y a pas de mathématicien intuitif cette chose n'existe pas il y a des gens qui sont capables de manipuler des séquences des symboles d'une façon très complexe et de passer beaucoup de temps à l'intérieur de ces séquences des symboles mais il n'y a pas une intuition il n'y a pas une cognition mathématique physique qui nous donne accès au monde au-delà des éléments très élémentaires de la cognition naturelle